bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profiter d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'eba et djainté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites la guerre et les conflits dans la partie est de la république démocratique du congo quelles sont les causes quelles peuvent être les solutions on dira définitive pour justement pacifier la partie est de la rdc qui a longtemps meurtri bientôt 30 ans que cette partie du pays vers le sang on reçoit sous ce plateau une personne qui est chercheuse une personne qui a qui est qui a une approche de cette question et avec qui nous allons échanger monsieur thomas gamme au colo pour tout qui est avocat chercheur et puis coordonnateur de l'ong et région des grands lacs en danger bonjour monsieur pour tout bonjour mais c'est alors merci de votre invitation vous êtes avocat chercheur et c'est vous présente un peu brièvement je suis avocat je suis je plaide au barreau de kinshasa matété depuis plus ou moins 2007 je suis licencié en droit j'ai terminé ma formation de droit anniversaire de kinshasa en 2002 et déjà à cause de cette guerre qui perdue depuis 30 ans il nous est venu à l'esprit de pouvoir sillonner un peu l'est du congo dans le cadre d'abord de ma profession et puis fortuitement le rwanda ainsi que la région des grands lacs non le rwanda essentiellement les bourgundis pas vraiment beaucoup mais c'est essentiellement le rwanda parce qu'il n'est pas il ne vous échappe pas il vous a il ne vous échappe pas qu'avec le rwanda on amaya parti depuis 96 et même s'il ya d'autres pays qui interviennent aussi et notamment dans la guerre nous avons beaucoup plus festigé c'est le rwanda qui est un peu comme le porte-étendard des agresseurs du congo donc je me suis particulièrement intéressé au rwanda et j'ai visité des camps des réfugiés de tous les congolais au rwanda j'ai vécu avec eux j'ai essayé de comprendre dans le même temps un peu à leur place j'ai essayé de prendre un peu leur pour pour comprendre qu'est-ce qui fait que c'est toujours les mêmes qui sont un problème avec d'autres communautés et pourquoi c'est toujours et qui sont un peu indexés et même parfois rejetés je voulais comprendre ça pour me forger une opinion c'est des séries voyages initiatiques si je peux dire ainsi que nous est venu l'idée de créer la l'institut de l'ONG de l'institut des régions de gralac en danger parce que nous avons compris qu'avec tous ces réfugiés des millions de congolais ou des gens qui se reconnaissent tout au moins congolais qui sont à l'étranger qui ont envie de revenir qui nourrissent ses rêves donc quel que soit le problème ce qu'on pourrait faire ici c'est le plan de la guerre les congolais les grands lacs sera toujours en danger d'une guerre et donc ça pourra toujours se répéter même pendant mille ans tant qu'on n'aura pas pris en compte peut-être le désidérata de ces personnes tant qu'on n'aura pas considéré qu'il ya dans les revendications des choses qui sont entendables c'est ainsi que pour faciliter la cohésion entre les peuples de grands lacs la 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 levé de vouloir vivre ensemble entre les peuples de grands lacs pour essayer d'apaiser un peu la région qui souffre d'une guerre de 30 ans des millions et des millions de morts nous avions dit il faut que nous créons cette city pour réfléchir en profondeur si les les solutions que nous pouvons proposer à ceux qui nous gouvernent quels sont les dangers que vous avez constaté après avoir vécu ou visiter la région des grands lacs les les dangers que nous avons constaté c'est l'émiettement de cette région et notamment les l'antagonisme entre je peux dire intra ethnique le plus grand de tous ces dangers c'est l'antagonie la lutte antagoniste intra ethnique c'est quand j'ai dit intra ethnique c'est à dire au sein de l'éthnie bagna rwanda et quand j'ai dit étude bagna rwanda il faut comprendre par étude bagna rwanda les batoutis et les baouto c'est ça qui constitue l'ethnie bagna rwanda et l'ethnie bagna rwanda c'est une ethnie qui existe non pas seulement sur le territoire du congo les bagna rwanda sont au rwanda parce que c'est vrai que malheureusement c'est toujours bagna rwanda il y a aussi les bagna bagna rwanda qu'on appelle aujourd'hui les bavioura vers les sites qui vont là bas pour parce qu'ils n'ont pas voulu s'identifier aux bourrondis pour que les congolités ne soient pas remises en cause ils sont devenus un moment des bagna rwanda mais quand vous voyez les bagna les bagna rwanda c'est également des hutus des tutis venus des bourrondis qui occupent également le congo mais ces populations là vous les trouvez de part et d'autre ils sont au rwanda les bagna rwanda c'est-à-dire les peuples de la kilti rwanda de la langue rwanda et même des croyances rwanda vous comprenez qui sont au rwanda qui sont au burundi qui sont en ouganda qui sont en tanzanie donc dans la région des grands lacs et puis qui sont au congo voyez vous ces populations là les bagna rwanda ce sont des baoutu et les batut qui vivent dans tous ces pays là tous ces pays là pas seulement au congo parce que ce n'est pas une spécificité du congo d'avoir des populations de kilti rwanda vous comprenez c'est des part et d'autres et quand je dis nous avons identifié les dangers quel danger nous avons identifié c'est la haine la haine la haine ethnique qui existe entre donc je peux dire les conflits intra ethnique intra pourquoi parce que c'est au sein d'une même ethnie pourquoi j'ai dit au sein d'une ethnie parce qu'ils partagent l'homogénéité sur le plan linguistique sur le plan culturel et sur le plan même des croyances et même je vais vous étonner les baoutu et les batutis constituent ce que nous appelons on peut pas on peut pas les distinguer en fait c'est une ethnie peut-être on peut le distinguer sur le plan des races c'est-à-dire des calculs des nains de longueur des nés mais pas par rapport à la culture dans la mesure où ces peuples là d'après leurs mythes leurs mythes fondateurs c'est-à-dire leurs ancêtres mythiques et c'était guianga guianga c'est comme ça qu'ils appellent leurs ancêtres mythiques et c'était guianga qui a créé les royaumes rwanda déjà au 10e siècle et c'est celui qu'on considére comme leur ancêtre commun qui a mis au monde les gatoutis les gaoutu et les gatois parce que les rwandais constitué de ces trois des gatois 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 qui vous appelez toutes les touts et tout ça ou tout ou tout ou tout et puis gatois parce qu'il ya tous les touts et les toits qui constituent les populations du rwanda ils ont tous un ancêtres commun et c'est pourquoi j'ai dit un trait ethnique parce que c'est et c'est l'idée cette l'empire de le royaume le royaume de de chef guianga s'étendait sous quelle sur ce qu'elle superficie bon à l'époque il n'y a pas les congos parce qu'il ne vous échappe pas que 10e siècle il n'y a ni les congos ni les rwanda ni rien du tout il n'y a rien ce sont des terres que les gens viennent occuper et même le tout ils sont venus du nord et de l'est ce sont des élevés qui étaient certainement dans la région sahélienne un peu vers la corne de l'afrique et puis quand ça s'est asséché un peu avec la désertification parce que c'est fidèle de l'état verdoyant ils se sont approchés jusque ici vers les rwanda ils ont formé un royaume qui a pris son essor vers le 14e siècle c'est là où ils ont fait des conquêtes on ne sait pas si c'était militaire ou par la risque mais en tout cas ils ont conquis la grande partie vous allez constater par exemple que goma ingoma c'est un qui n'a rwanda vous avez constaté que même qui vous en réalité c'est un qui n'a rwanda et vous allez constater que tchenguerero c'est un qui n'a rwanda nirangongo c'est un qui n'a rwanda mais ça se trouve au congo routour ou même c'est un qui n'a rwanda kiwanja c'est un qui n'a rwanda toutes ces villes dont vous parlez rougari hichacha kitagoma toutes ces choses c'est un qui n'a rwanda mais pourquoi pourquoi toutes toutes ces et vous voyez pourquoi portent les portent les non rwanda mais parce que justement c'est fidèle au royaume rwanda parce que vous m'avez demandé tout à l'heure de délimiter tout ça c'est fidèle au royaume rwanda donc il ya une influence avant la pénétration coloniale d ddddddddd rwanda parce que c'est un royaume qui avait tendance à s'accroître vous imaginez que des 14e siècle jusqu'à à 1959 quand les rois ou on dit on va du rwanda fuit en oganda avec des samil tutsi massacrés par les hutus et il ya au moins 25 rois qui se sont succédés sans discontinue au moins donc c'était un royaume dirigé par un pouvoir régnant qui était Tutsi, mais il y avait également des princes Hutus, il n'y avait pas d'interdiction dans la caste pour les Hutus de pouvoir accéder également aux postes de pouvoir, parce qu'ils étaient une seule personne, c'était un véritable état-nation le Rwanda était un véritable état-nation avant la venue des Belges ce sont les Belges qui ont commencé à calculer les nains à dire aux Hutus que vous êtes différents d'eux vous pouvez aussi refuser la royauté vous pouvez vous-même devenir ils ont en réalité piné les Tutsis qui réclamaient l'indépendance plus tôt que tout le monde, vous voyez ils ont d'abord dans un premier état de favoriser les Tutsis et puis après, quand ils ont vu que malgré tous les flatterers, ils sont politiquement très avisés et donc c'était pas des gens très malléables d'abord ils ont pité une partie du royaume qui est restée toujours au Congo ensuite ils ont essayé d'édiquer les Hutus à l'émancipation pour demander que non, 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 ils ne peuvent pas vous dominer comme ça, ils prétendent dans la domination, alors qu'ils sont moins nombrés vous êtes 80% ils ne sont que 18% vous voyez un peu tout ça à la fin de compte, quand le dernier royaume est mort son fils le succède à 59 les Hutus les fils et quand les leaders Hutus meurent les Hutus tuent les Tutsis ils fuient en Ouganda d'autres fuient ici au Congo et en 72 ils ont l'indépendance et puis bon, ils instaurent une politique de discrimination des Tutsis les Tutsis n'avaient pas le droit d'accéder à l'armée ils n'avaient pas le droit d'accéder à l'enseignement c'est 10%, il y avait des quotas ils n'avaient pas le droit d'enseigner à l'administration du territoire il n'y avait pas des préfets ils ont instauré ce système jusqu'en 1994 vous voyez, c'est ainsi qu'il y avait beaucoup de Tutsis qui étaient réfugiés chez nous vous comprenez, et quand j'ai dit que le Congo c'est plus frustré mais bien sûr, c'est comme ça qu'en 90 ils ont commencé une rébellion qui est venue de l'Ouganda et qui a fini par chasser les régimes Hutus qui régnaient depuis 5 années parce que le premier président c'était Grégoire Caïbanda et quand Caïbanda arrive, c'est un royaume c'est en 61 qu'ils font un référendum et de ces référendums naît le royaume Rwanda et la république du Rwanda en 61 et en 62 sous l'égide des Belges parce que c'était un protectorat belge en ce moment, ils étaient sous mandat de l'ONI c'était le statut donc c'est la Belgique qui dirigeait toujours en 62 et puis ils ont acquis leur indépendance en 62 les régimes qui s'étaient instaurés étaient discriminatoires contre les Tutsis et le type qui dirigeait s'appelait Grégoire Caïbanda en 73 ça c'est juste pour l'histoire pour comprendre les dangers en 73 quand j'ai dit la haine intra-ethnique c'est le plus grand danger la haine intra-ethnique des Tutsis et des Hutus et le plus grand danger qui peut être en question de catalyser des guerres d'une guerre des Nilotiqués et des Bantous sur l'ensemble du Grand Lac voyez-vous vous devez comprendre pourquoi parce qu'en fait ces gens qui étaient un se sont divisés à cause de l'éducation des prêtres qui ont mesuré des nés qui ont fait des cartes d'identité où on indiquait Tutsi Hutu alors qu'ils étaient homogènes c'était un état nation ils se sentaient les uns les autres s'appartenant aux uns et les autres ils avaient un lien un feeling donc il n'y avait pas de distinction entre un Hutu et Tutsi dans la manière de vivre ils étaient un ce sont les Belges comme ils ont fait ici comme ils ont fait ici Amoulouba il ne peut pas avoir le pouvoir c'est toujours les Belges qui viennent qui étudient les gens ils sont très intelligents pour étudier les gens quand ils comprennent là il y a le point de faiblesse si vous voulez ils trouvent que vous êtes trop malin ou intelligent vous ne cédez pas ils incitent les autres et puis bon vous voyez le Bakongo tue le Balouba le Balouba tue le Bakongo Katanga a fait la sécession la sécession sur Katanga il ne vous a pas échappé ce sont les Belges qui l'ont fait qui ont pris les Tutsi pour venir les implanter dans les années 20, 30 et 40 ici au Congo c'est les Belges ils ont amené certains il y avait une mission qu'on appelait les MIB mission d'implantation des Bagnarwanda dans les années 20, 30 et 40 où ils ont amené des Bagnarwanda à travailler la Gécamine par-ci par-là ils les ont implantés à Massissi ils les ont implantés à Routchou vous voyez vous voyez un peu ces dangers c'est quoi maintenant quand cette intrait ethnique devient danger pourquoi parce qu'il y a des pays qui disent ils doivent soutenir les Bagnarwanda qui sont au Congo parce qu'il n'y a que les Bagnarwanda du Congo en vérité qui ont des problèmes ceux qui sont allés ils se sont intégrés ils n'ont pas de restrictions on les index ils ne sont pas stigmatisés ni attaqués vous voyez c'est ici où on voit que les Rwandais sont un peu malmenés les Bagnarwanda ils sont allés menés ici chez nous il y a des attaques quand même contre ces communautés des Bagnarwanda les Bagnarwanda ce sont les Bagnarwanda dont on parle souvent non 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 voilà je vais quand même créer ça c'est vraiment pour votre émission je le ferai je n'ai pas encore fait ça quelque part en fait je vous donne ça comme scoop les Bagnarwanda et les Bagnarwanda ne sont pas les mêmes ils sont les mêmes dans le sens que les Bagnarwanda et les Bagnarwanda constituent des populations toutes en son sein mais ils ne sont pas les mêmes par leur trajectoire migratoire parce que les Bagnarwanda comme je vous ai dit ils sont au nord Kivu ils vivent généralement dans la région des Routchou dans les territoires des Routchou et dans les territoires des Massis et les Bagnarwanda sont constitués des Baoutou et des Batouti vous voyez les Bagnarwanda les Bagnarwanda et des Batouti tandis que les Bagnarwanda ils sont venus au Congo en passant par les Burundis vous voyez ils sont dans la plaine des Roussisi dans les territoires de la plaine des Roussisi ils sont sur les hauts plateaux des Itombwe ils sont dans la région des Fizi ainsi que du Vira et c'est là où vous les trouvez ils ont des territoires comme Bijomba ce sont des territoires où vous trouverez des Bagnarwanda des Bagnarwanda et leur trajectoire historique est différente pourquoi ? parce qu'ils sont arrivés au Congo déjà les premiers petits groupes déjà vers le 17ème siècle enfin vers les 1600 1700 et puis le gros de l'eau est venu vers le 19ème siècle le 19ème siècle le gros de l'eau bien avant la pénétration euh Rwanda donc coloniale 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 ils étaient déjà sur ces montagnes et ils vivaient dans les moyens plateaux et les hauts plateaux du mont Itombwe ils ont vécu également sur les collines des Minemwe des quoi ? comment on appelle ça ? des Moulengues au nord-est de la Tanganyika vous voyez un pays ils ont progressé comme ce sont des pasteurs c'est un peuple des lèvres donc des pasteurs ils cherchaient des pâturages ils sont allés en hauteur vous voyez c'est la raison pour laquelle à cause de leur vie semi-nomade ils n'ont jamais été répertoriés comme une tribu du Congo mais en réalité les Bagnar Moulengues ne sont pas constitués non plus en tribu mais en clan vous comprenez ils ont plus ou moins 26 clans d'origine Hutu 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 ils sont essentiellement Hutu essentiellement Hutu Hutu Tandis que les Bagnar Rwanda il y a des Hutu et des Tutu mélangés et ils sont dans les Nord-Kivu et vous allez voir que le territoire qu'occupent les Bagnar Moulengues est très éloigné des territoires qu'occupent les Bagnar Rwanda qui sont dans les Routuru dans les Massissi un peu à Walikale également dans la région des Chèvres-Lie il n'y a pas de différence entre un Bagnar Rwanda Congolais un Bagnar Rwanda Rwandais Burundais Ougandais ou même Tanzanien quand vous le voyez sur leur faciès de leur présentation non 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 il n'y a aucune différence ce sont les mêmes non sur le plan de faciès il ressemble un peu tout ça à Kagame et à tous les autres vous comprenez un peu c'est ça là parce que Kagame est devenu un peu comme le diable de la république du Congo quand vous ressemblez à Kagame vous êtes indexé vous comprenez donc il se ressemble sur le plan de faciès avec les autres mais linguistiquement parlant le Kinyar Rwanda qui parle le Bagnar Rwanda est un peu différent le Kinyar Rwanda qui parle le Bagnar Rwanda du Nord ainsi que du Rwanda parce qu'il y a un peu du Rundi là dedans du fait qu'ils sont passés par le Burundi et puis comme ils sont vraiment intégrés au Congo dans ces collines là depuis il y a eu quand même des contacts avec les Bembe il y a eu des contacts avec les Bafouliro vous comprenez tous ces peuples là il y a donc ce mélange ce mélange là c'est depuis des siècles qu'on s'est mari qu'on s'est il ne peut pas être homogène il ne peut pas être totalement comme ils étaient avant c'est pourquoi c'est très méchant de nier à ces gens là la nationalité parce qu'ils ont une faciès qui ressemble à Kagame ou je ne sais pas moi à quel autre vous comprenez donc c'est un peu ça mais le danger maintenant c'est quoi cette haine attire d'autres armées qui viennent sous prétexte qui instrumentalisent ça c'est à dire ils instrumentalisent ça pour dire on vient pour protéger les populations Banyarwanda ou Banyamulung qui sont maltraités et ça crée des conflagrations qui peuvent devenir générales nous pouvons un jour nous retrouver dans une mini-guerre mondiale ici au Grand Lac vous comprenez le danger que nous c'est pourquoi il faut traiter ces pommes de haine pourquoi est-ce que la haine est vécue simplement dans la partie RDC cette population vit cette haine que seulement dans la partie RDC pourquoi pas au Rwanda pourquoi pas au Burundi ou en Ouganda ou en Tanzanie pourquoi seulement c'est en RDC où ça a posé problème bon il y a eu des événements traumatiques qui ont traumatisé ici en RDC par exemple l'entrée de la fdelle non d'abord je vais parler des événements traumatiques parce que le Rwanda c'est un petit pays perdu dans les collines mais qui a un impact réel sur la sécurité la paix dans cette région tout ce qui se passe au Rwanda a toujours un impact négatif au Kiv Goma et Konsor vous comprenez c'est-à-dire que quand il y a eu les génocides au Rwanda beaucoup des génocidaires c'est-à-dire des Hutus extrémistes qu'on appelait à l'époque Interaham ce sont des gènes un peu comme les JMP des gènes comme ça qui se sont érigés là-bas et qui ont prôné la haine des Tutsis qui étaient considérés comme l'envahissaire comme les méchants envahissaires un peu à la manière dont Hitler avait un peu diabolisé les juifs avant de les massacrer les Rwandais étaient un peu diabolisés les Tutsis plutôt les Banyan les Tutsis étaient aussi diabolisés un peu comme ça au Rwanda il y avait des colibés il y avait des clichés ils sont comme ceci ils veulent dominer ils veulent ceci alors il y avait des radios qui étaient nées pour insiffler un peu instiller un peu cette haine dans les autres populations outu qui étaient modérées parce qu'il n'y a pas tous les Tutsis c'est pas tous les Tutsis qui ont tué non plus il y avait ces extrémistes là Interaham et les phares qui ont massacré des Tutsis au moins 800 000 d'après l'ONI qui ont été massacrés avec quelques outu modérés qui essayaient essayer de protéger des Tutsis ont été massacrés par ces Interaham nous les avons accueillis chez nous en 94 après la chute mais avant qu'ils ne viennent il y avait déjà d'autres avant qu'ils ne viennent il y avait quelques conflits mais qu'ils n'obtenaient pas des stades des massacres que nous avons vécu après c'est à dire il y avait des conflits entre les BEMB et les Banyamuleng il y avait des conflits entre les Bafoliro et les Banyamuleng dans la plaine de Russie parce qu'ils existaient là maintenant c'était des conflits qui étaient fondés sur les contrôles des terres sur la concurrence sur le pouvoir local les uns qui considéraient qu'ils avaient le droit de l'autochtonie et qu'ils devaient donc régenter ces chefferies par exemple les chefferies de Walungu la chefferie peut-être on peut prendre des Mouenga ou la chefferie de la plaine de Ruzizi vous voyez tout ça ils estimaient que c'est nous qui sommes arrivés en premier nous sommes autochtones vous êtes des Allochtones vous n'avez pas le droit donc de gérer c'était des conflits comme ça mais qui étaient maîtrisables plus ou moins c'était on pouvait circoncire ça parce qu'il y a eu quand même des mariages entre les Bafoliro et les Banyamuleng il y a eu des contacts entre les BEMB et les Banyamuleng c'est eux qui ont amené la critique pastorale mais vous allez voir que tout le peuple maintenant là-bas ils sont aussi des élevés ça c'est un apport de nos frères Tutsi qui sont des élevés depuis des siècles et des siècles c'est eux qui ont amené le fromage de gomme toutes ces choses-là ils n'ont pas amené que des guerres donc vous comprenez ils ont aussi un apport c'est ça la richesse qui est tirée du Congo mais il y avait quelques conflits qui consistaient à savoir qui va dominer dans ces territoires qui va être le chef est-ce qu'ils sont des nôtres chefferies ou pas des choses comme ça parce que ce sont des terres en même temps qui sont aussi un peu riches en minéraux vous comprenez mais c'était pas c'est différent c'était pas une haine vraiment de l'autre une haine viscérale c'était des conflits liés aux terres liés à la transimmense des vaches et ils sont d'une économie ce sont des défrichères et des agriculteurs vous venez avec des vaches qui broutent il faut payer des taxes à leur chef ça pouvait créer des tensions communautaires des tensions ethniques mais ça n'atteignait pas des stades de pogrom mais maintenant le plus grand danger qui est venu quand j'ai parlé d'interam quand ils sont venus c'est eux qui ont maintenant enseigné aux Congolais qui sont les toutis d'après leur vision comment dirais-je haineuse parce que vous voyez c'est un peu comme quand on vous dit les juifs aiment trop l'argent vous voyez des clichés comme ça les juifs ils aiment dominer partout ils sont ils veulent être toujours au pouvoir c'est eux qui ont amené cet état de conscience dans l'homme congolais ils nous ont enseigné à l'EAI ils ont continué en fait le travail des radios 1000 collines ici alors si bien que avec l'État ils ont inoculé cette haine à travers tout dans tous les autres donc c'est-à-dire chez les Houndé chez les Nandé chez les Banyanga parce que dans les Kivu Nord Kivu il y a les grands groupes ethniques c'est les Nandé les Bahavu les Bahoundé les Banyanga les Batembo vous comprenez c'est les grands groupes qui constituent les Nord Kivu ils ont inoculé ça dans ces groupes-là et comme les Hutus font partie de l'ethnie Bantu on a les mêmes morphologies ils ne sont pas différents on ne peut pas distinguer un Hutu d'un Bantu comme moi à distance parce qu'on est pareil vous comprenez alors ils se sont facilement intégrés à nous et ils ont inoculé ces vénères génocidaires dans le peuple de Kivu et c'est le travail qu'il faut faire maintenant de prêcher maintenant l'amour pour essayer de contrebalancer parce que ça fait combien de temps qu'ils sont là près de 25 ans depuis 1994 plus de 25 ans plus de 25 ans vous comprenez ils ont mis au monde ces enfants ont grandi là-bas ils ont des cadres délétaires congolais ils ont des passeports congolais ils sont devenus des congolais ils sont parmi nous vous voyez donc c'est eux qui ont inoculé c'est pourquoi vous voyez qu'au Congo il n'y a pas de différence morphologiquement parlant pas vraiment peut-être que moi comme je suis maintenant expert je peux distinguer celui-ci le Hutu soit par son nom soit par le son de sa voix le son qui est Pénaza le nom oui le nom je peux donner un nom comme Célestin Vounabande qui est vice-président qui est de la commission économique et financière de notre Sénat c'est un nom Vounabande ça doit signifier qu'ils sont comme Kassélé en Kinyarwanda quelque chose comme ça c'est un nom en Kinyarwanda c'est pas un nom Bantou des noms comme Mugiraneza Mugiraneza en disait Jules qui est député Lide Goma et tout ça vous voyez déjà Mugiraneza Nesa c'est bien en Kinyarwanda donc je peux distinguer par le nom je peux distinguer que ceci c'était Mugirwanda il est où vous comprenez mais le problème de N au Congo c'est une haine d'importation et puis ce n'est pas juste de dire qu'ailleurs ils n'ont pas eu de problème au Rwanda il y a eu des problèmes entre les houtes et les toutis c'est ce problème là qui a traversé ici c'est une haine d'exportation au Burundi il y a également des problèmes entre les houtes et les toutis à un moment ils ont négocié ils ont dit bon on va commencer à faire une présidence tournante quand c'est un houtu six mois après le prochain mandat ça doit être un touti mais il y a des pays comme en Ouganda je n'ai jamais entendu des problèmes entre les populations ni l'houtique et les autres populations ni en Tanzanie ni et vous allez voir qu'il y a la paix il y a la paix il y a la paix mais comment faire pour que finalement ce problème puisse trouver une solution définitive on va avant que nous prenions l'aspect militaire de la question bon en fait il faut d'abord commencer par comprendre une chose nous sommes tous des créatifs des dieux personne n'a choisi d'être touti ou tout ou que ce soit il faut une cohésion nationale ce que tu me demandes de faire d'expliquer c'est ce que le président a déjà commencé vous allez vous rappeler que quand le président a commencé son mandat le chef de l'état son excellence Félix Antoine Tchisekedi il a dit quelque chose les Banyamoulengues sont nos frères les gens ont rouspété ils ont crié à la trahison il a dit encore une deuxième chose les Rwandais ne sont pas nos ennemis il a approché Kagame vous l'avez entendu dire que Kagame était notre frère vous voyez cette approche c'est une approche d'amour c'est une main tendue c'est une approche de paix et c'était déjà la solution au problème le non-régé puisque je vais vous dire quelque chose peut-être que beaucoup de téléspectateurs ne le savent pas la plus grande souffrance la plus grande souffrance qu'un être humain psychologique qu'un être humain peut ressentir c'est le réjet c'est le sentiment d'être rejeté c'est-à-dire le réjet d'une femme vis-à-vis de son homme par rapport à son mari le réjet d'un enfant par rapport à son père le réjet d'un ami quand un ami te rejette et d'ailleurs même Jésus-Christ est lui-même il n'est pas mort de la croix il n'est pas mort du clou il est mort du réjet de son père c'est pourquoi avant de mourir il a dit père père pourquoi m'as-tu abandonné puis il poussait un cri il mourit donc son père carrément s'est arrêté donc arrêt cardiaque c'est pour vous dire que tant que nous ne rejetterons ces groupes des Congolais qui sont tous pour une raison ou une autre il y aura toujours des tensions et ces tensions pourront toujours être instrumentalisées comme nous le voyons actuellement par les Rwandas par les étrangers par les métiers pour recréer des guerres il faut donc agréger intégrer inigne et créer une cohésion nationale parce que moi j'ai fait tous les Congos sous mon bout on a été partout chez nous moi-même je suis né à Bougna alors que je suis de l'Akmaindombe je suis Moussakata parce que mon père était procureur là-bas donc on était partout au Congo chez soi sous mon bout et vous allez voir que j'ai mis quiconque au défi de me dire quelle rébellion de toutes il a vu en ces moments-là aucune il n'y en a pas eu il n'y a eu aucune rébellion de toutes aucune pourquoi parce que mon bout avait réunifié tout le monde partout tout Congolais de quelque race que ce soit de quelque ethnie que ce soit se sentait chez lui c'est mon bout tout d'ailleurs en 73 qui a créé le territoire de Bujomba pour donner au Banyamulengue une terre un foyer national de leur ethnie vous comprenez ça c'est de un il faut pour que cette question là cesse il faut agréger il faut unir il ne faut plus rejeter ça c'est de un de deux il faut que l'état récupère la souveraineté sur les territoires ethniques c'est à dire qu'il y a un problème à l'est les territoires ethniques ne sont jamais devenus des territoires nationaux chaque territoire est lié à une ethnie cette ethnie va vous dire ça c'est notre territoire c'est nous qui sommes un endroit ici quand il y a des sociétés minières qui arrivent de percevoir comme une sorte de royalties c'est à dire en dehors de ce que l'état perçoit les chefs là-bas aussi perçoivent vous comprenez ils exploitent de façon illégale illicite ces minéraux des coltans parce que ce sont des choses qui nourrissent la guerre vous comprenez il faut que l'état récupère sa souveraineté si ces territoires il faut qu'il y ait ces transferts c'est à dire à l'est il y a absence de l'autorité ce sont les chefs coutumiers qui font la loi les chefs coutumiers les chefs des territoires et puis chaque territoire est lié à une ethnie et pourtant nos ancêtres n'ont pas créé n'ont pas créé des territoires des localités des secteurs des chefferies ce sont les belges qui ont dit voilà ici on arrive on va créer le territoire de Walungu les territoires des moingas les territoires de la plaine de Roussisi les territoires des Fizi les territoires d'Ouvira ce sont les belges qui ont créé des localités qui ont agrandi des chefferies mais avant les belges les territoires qui nous en s'étaient réellement occupés n'avaient pas des limites claires ils ne pouvaient pas dire que notre territoire c'est 2 000 des kilomètres non ce sont les belges qui ont découpé et puis qui ont placé des peuples ce travail là ce processus de création de territoires ou des communes et tout ça ne doit jamais s'arrêter ça doit continuer par rapport à l'évolution démographique c'est la raison pour laquelle il faut que l'état récupère sa souveraineté il faut qu'il y ait un transfert dans l'esprit de nos frères de l'Est et puis partout il y a comme un lien mystique entre ces gens là et ces terres l'état ne peut pas en disposer l'état ne peut pas placer des gens s'il y a eu par exemple des BNB qui ont été déplacés vers la plaine de Roussizi pour peut-être faire la quitture des cotons et qu'avec le temps ils y sont restés ils ont mis au monde ils ont étudié parce qu'il y a aussi la pression démographique ils sont devenus nombreux vous verrez par exemple le Bafoulou vous ne venez pas d'ici rentrez chez vous chez vous c'est le territoire de Moïnga ça c'est chez nous et puis s'ils ne rentrent pas un groupe maïmaï se crée pour attaquer vous comprenez un peu l'état d'esprit et ce sont des ils vous disent non le maïmaï défendent les terres mais ils ne défendent pas les terres nationales ils défendent les terres ethniques parce que les terres à l'est ont une identité ethnique ce qui empêche même l'état d'avoir la maîtrise du territoire il y a des endroits où même le chef d'état ne peut pas aller c'est la question sur la commune de Minim c'est pour j'ai dit que le chef de l'état a eu raison sur toute la ligne tous les gens qui l'ont condamné parce qu'il a créé cette commune ce sont des gens comme ça que moi j'appelle les apôtres c'est de la guerre parce que tout ce que le président a fait c'était pour apporter la paix et ça pouvait apporter la paix d'ailleurs pour votre information ce n'est pas le président qui a dit qu'on devait d'abord créer ce territoire c'est à San City qu'on avait décidé déjà d'ériger ce Minim en territoire je vous signale que pendant les RCD Goma c'est à dire durant les 5 ans que nous étions coupés de l'Est parce qu'il y avait la deuxième guerre du Congo qui avait commencé le 2 août 98 tout le pays là-bas n'était plus à nous il y avait le minum était déjà par les autorités des rebelles là-bas érigé un territoire ils avaient déjà vécu comme territoire on a promis à ces gens on a dit voilà comme vous avez fait ça en tant que rebelles ne maintenez pas ça comme territoire libérez ça lâchez ça nous-mêmes on va le faire maintenant constitutionnellement on va respecter c'était une promesse et cela est écrit vous comprenez dans les accords de San City c'était une promesse et puis il n'y avait pas que ces territoires qui étaient créés à l'époque il y avait le territoire de Bunyakiri qu'on a donné au Batembo qui ont pris un peu au Baoundé et autres tribus on a créé pour former vous comprenez mais pourquoi est-ce qu'on fictiche seulement le fait que ce soit Minembo on prétend que c'est une façon de couper ces territoires de nos Rwanda c'est illogique et ce n'est pas normal dans la mesure où Minembo c'est à 550 km du Rwanda vous comprenez ce n'est pas une ville frontalière ce n'est pas la frontière et puis à Minembo il n'y a pas que les Banyamulègue il y a un peu Carfou il y a un peu des Barrega il y a un peu des de Banyundou il y a un peu des de Bafouliro des Bembe qu'on sort ce n'est pas qu'eux qui vivent là-bas est-ce que le fait que le Rwanda qui soit toujours accusé d'être derrière le soutien des groupes terroristes des groupes armés attaquant l'M23 attaquant plutôt le territoire congolais agressant la RDC vous avez vécu la rébellion de CNDP on a vécu la rébellion du M23 un aujourd'hui deux ces personnes qui prennent les armes généralement ce sont des personnes dont les tribus sont connues notamment des Hutus des Tutsis notamment comment faire confiance comment faire confiance à ces gens-là qui sont vraiment congolais qui ne sont pas rwandais pendant que ce sont les mêmes tribus qui sont et au Rwanda en Ouganda et ici comment leur faire confiance comment dire que ceux-là ce sont des Congolais ce ne sont pas des Rwandais je vous dis le problème du Congo ce n'est pas que les gens sont en même temps au Rwanda en même temps au Congo en fait l'acquisition principale que l'on fait contre nos frères toutis congolais c'est qu'ils peuvent prêter allégeance à la fois au Rwanda et au Congo et on les considère un peu comme des cinquièmes colonnes du Rwanda c'est ça la principale accusation et c'est la raison pour laquelle on dit ils ne doivent pas être considérés comme des Congolais parce qu'ils peuvent prendre des armes contre le Congo et favoriser les Rwandais qui les instrumentent mais le plus grand problème ce n'est pas ça le problème ce n'est pas de faire confiance le problème c'est de rétablir l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire nous ne devons pas vivre comme un pays qui a peur de l'autre vous comprenez la peur de l'autre vient de la faiblesse de l'état sous Mobutu pendant les 30 ans des reines de Mobutu Mobutu a travaillé avec des Banyamulengues je vous informe que Mobutu pour récupérer le territoire des Fizi des Barakalaba longtemps après pour vaincre les Moulilés a utilisé des Banyamulengues qu'on appelait des Abeguero donc les guerriers dans l'armée nationale congolaise à l'époque ANC puisque nos militaires avaient peur de se battre avec les 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 Simba comment c'est comment on les appelait les Moulilés Simba les rebelles de Pierre Moulilé avaient atteint le plateau là-bas pour vider ces plateaux-là des rebelles Mobutu a dit utiliser les Banyamulengues qui sont des peuples voisins au Maasai vous comprenez parce que les Tutsi sont des voisins au Maasai ils sont aussi également des voisins au Ima dans le sens que c'est la même la même racine des peuples et ce sont des guerriers ce sont des véritables guerriers et Mobutu a compris ça il les a utilisés donc ils ont contribué aussi par leur sang à libérer ces territoires et des rebelles et à faire en sorte que les Congos qui commençaient déjà à partir en vrille puissent être réunifiés Mobutu les a utilisés il n'a pas eu peur qui peut être l'allégeance au Rwanda ici il a utilisé comme directeur de cabinet pendant au moins 10 ans de 79 je crois à 79 et si vous êtes juriste comme moi vous allez constater qu'il y a eu des lois qui ont été votées il n'y a aucune loi qui a trahi les Congos c'est une accusation que je considère comme étant force dans la mesure où quand on dit c'est lui qui veut nourrir son chien l'acquisse des rages un Mokongo peut aussi trahi l'infraction des hautes trahisons qu'on a mises dans la constitution contre les chefs de l'Etat c'est pas contre les Bagnamoling d'un mode de gouvernement un peu à l'américaine c'est-à-dire un président avec beaucoup de pouvoir pour qu'il ne soit pas tout à contester par des forces qui sont centripètes du pouvoir vous comprenez il faut un pouvoir fort il faut des contre-espionnages parce que qui vous dit pas qu'un Congolais dit notre TBI peut être très très et peut-être les gens sont rwandais ils lui donnent l'argent voyez ce n'est pas une vraie accusation et même le fait de dire ça c'est une forme de stigmatisation aussi c'est-à-dire quelqu'un est traître par la facesse si quelqu'un est traître il faut dire en quoi il a trahi il faut le juger le condamner mais pas du essentialiser c'est-à-dire tout un groupe des gens sont des traîtres mais pourquoi alors que pourquoi ces tribus prennent des armes pourquoi elles prennent les armes pour s'attaquer à d'autres tribus vous avez vu les déplacés on parle de presque 300 000 déplacés aujourd'hui donc la situation humanitaire est très très grave pourquoi elles prennent les armes pourquoi ne pas peut-être revendiquer pacifiquement d'abord il faut que ce soit clair notre pays est en guerre nous sommes tous derrière nos fardessés je ne suis pas d'accord que de cette méthode moi personnellement je suis un pacifiste comme vous allez le constater tout ce que je suis en train d'expliquer toutes ces recherches que j'ai faites je crois que vous avez pu comprendre que j'ai quand même une grande connaissance j'ai beaucoup vraiment étudié la question tout ce que j'ai fait c'est pas parce qu'on me paye par quelqu'un que ce soit c'est parce que je veux la paix donc je ne peux pas être d'accord que les gens prennent des armes je sais simplement que comme on dit en psychologie dans la loi du dollar que toute frustration engendre une agressivité c'est à dire que pour prendre des armes ils doivent être nécessairement frustrés par quelque chose je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que ils estiment qu'il n'y a que cette solution là j'aurais bien voulu qu'ils n'aient ça c'est vraiment c'est à eux que j'ai dit s'ils peuvent les déposer ça serait bien s'ils peuvent ne pas se laisser non plus instrumentaliser par le Rwanda l'Ouganda ou les multinationales vous comprenez ça serait une bonne chose mais comme ils ont déjà pris les armes ils ont déjà pris les armes je pense c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut peut-être en ce moment là poser cette question là elle-même autour d'une table de négociation pour qu'on voie dans ce qu'ils revendiquent parce qu'on n'est pas aussi obligé si vous négociez avec quelqu'un d'accepter tout ce qu'il dit donc vous allez voir ce qui peut être pris ce qui peut être rejeté c'est pourquoi je suis d'accord avec le principe du dialogue le principe de la négociation quand bien même je ne réponds pas que l'État puisse s'armer se défendre contre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur mais l'option de la négociation ne doit pas être fermée parce qu'on doit comprendre mais je crois savoir que ces gens là se sentent souffrent réellement du fait que d'abord un il y a beaucoup de leurs membres des familles qui vivent en exil qui sont à l'étranger il y a des enfants qui sont nés qui ont 10 ans 11 ans qui n'ont jamais vu leur père vous comprenez et ils ont aussi envie comme tous les Congolais de vivre en paix de pouvoir avoir une famille moi j'ai embrassé ma fille avant de sortir chaque jour elle me fait la bise avant de sortir je crois que pour rien au monde je peux rénoncer à cette bise si je dois fuir et que ma famille doit vivre en Angola et moi ici c'est quelque chose c'est une souffrance je crois qu'elles aussi ils ont besoin de la paix peut-être les chemins qu'ils ont choisis n'est pas le bon ils ont besoin de la paix et je pense aussi qu'ils veulent vivre en paix avec leurs familles pour pouvoir s'épanouir dans leur pays parce que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui c'est quoi ils sont des apatrides on dit ils sont rwandais aux rwandais on dit ils sont congolais c'est l'apatrie dit et nous n'allons pas forcer les rwandais quand ils vont au rwandais ils sont congolais ils n'ont aucun droit là-bas alors que les rwandais les rwandais les vrais rwandais ils ont droit aux soins gratuits ils ont droit à l'éducation gratuite et non non pas ils sont un peu à la merci de tout le monde c'est comme des gens qui n'ont la protection diplomatique d'aucun état ils sont à la merci oui ils sont à la merci de Kagame ils peuvent faire de ce qu'il veut ils sont à la merci de Museveni qui peuvent faire de ce qu'il veut ils sont nombreux au Kenya vous comprenez et leur présence là-bas aussi est une source d'insécurité parce que le mouvement transfrontalier des gens ça crée ce qu'on appelle les troubles de la sécurité de la paix internationale ils sont devenus un cas c'est un peu comme les KID aujourd'hui vous comprenez et je crois qu'il y a des gens qui vivent dans de telles conditions de désespoir sans déboucher les jeunes n'ont pas d'espoir de travailler au Rwanda ils n'ont pas d'espoir de s'épanouir si on leur propose les armes il faut comprenez un peu ils peuvent prendre moi je ne sais pas j'essaie d'entrer dans leur tête ils peuvent prendre il faut toujours comprendre le mental de quelqu'un qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à arriver à commettre un acte au lieu de juger seulement parce que si moi je n'ai pas porté les chaussures de quelqu'un je ne peux pas juger sa démarche nous nous jugeons leur démarche sans porter leurs chaussures alors maître Thomas Gamakolo on est en train de chuter on est presque à la fin en tout cas les décideurs sont en train de nous suivre ils nous écoutent quelles sont les solutions certes vous en avez parlé quelles sont les solutions on dirait définitives pour régler cette question des solutions pratiques définitives pour mettre fin à cette injustice que vivent ces Congolais là qui sont stigmatisés vous savez nous venons de parcourir avec toi près des 26 ans d'histoire dire qu'il y a une solution une panacée unique comme ça qu'on peut donner comme par un coup des baguettes magiques et résoudre les problèmes ça n'existe pas c'est très difficile dans la mesure où il y a l'état d'abord l'état congolais lui-même à l'est est très très affaibli très affaibli par le fait que son pouvoir lui est contesté on a plus de 130 groupes armés donc je pense que la solution passe aussi par le désarmement de tous les groupes armés d'abord même si nous voulons réconcilier les gens même si nous faisons des activités intercommunautaires entre les communautés voisines au Banyarwanda entre les Hutus qui sont à l'intérieur de la même communauté Banyarwanda en conflit avec les Tutsis pour faire des activités interculturelles intercommunautaires essayer d'organiser de les réapprendre à vivre ensemble je crois que tout doit pour que ça réussisse parce qu'il y a eu des tentatives déjà de ces choses qui ont été faites mais ça n'a pas marché à cause du fait qu'on n'a jamais désarmé tous les groupes maïma qui pilule là-bas et qui contrôlent des pans entiers des territoires pour exploiter les minéraux illégalement vous comprenez il faut que l'État récupère l'autorité c'est pourquoi je suis pour l'État de siège mais à condition qu'il permette réellement de recouvrir donc de déployer l'autorité de l'État si l'ensemble de ces territoires la souveraineté territoriale doit être détenue par l'État le monopole de la force de l'usage légitime de la force doit être doit rester à l'État c'est pourquoi je suis mécontent de voir que parmi beaucoup de jeunes qui viennent intégrer l'armée pour soi-disant renforcer il y a beaucoup de gens qui étaient déjà dans les groupes armés vous comprenez et maintenant ils viennent officiellement entrer dans l'armée voyez donc il faut vraiment que l'État récupère l'ensemble des soldats je suis pour que l'État fasse mettre tout ce qui est en œuvre pour recouvrir son souveraineté si l'ensemble du territoire est désarmé on doit désarmer les gens on doit criminaliser toutes sortes toutes sortes de propos haineux surtout quand ça émane des autorités de l'État comme par exemple dernièrement j'en ai vu chez le président de l'Assemblée Mosoko qui a même dit à un député qui prenait la parole rentrez chez vous en parlant d'un député Mouniamuleng rentrez chez vous donc sous-entendir Rwanda vous comprenez surtout quand ces propos émanent des leaders politiques on doit pouvoir les criminaliser pas seulement les condamner mais les criminaliser vous dites à quelqu'un qu'il est rwandais sur base de sa faciès sur base de son nez ou de je ne sais pas sa forme de son nom carrément des comportements comme ça doivent être érigés en infraction il faut vraiment des gestes forts le chef de l'État lui-même doit au besoin descendre à Mouniamuleng descendre dans le territoire là-bas et dire clairement aux gens qui sont là-bas que ce sont nos frères on ne peut pas les chasser on ne peut pas les stigmatiser je sais je sais que la clameur publique risque peut-être de porter quand ça vient ce n'est pas pour rien que le chef de l'État est un chef de l'État il est investi de l'autorité divine on risque de traiter de traître on risque certains c'est pourquoi le chef de l'État ne doit pas écouter ce que les gens disent parce qu'en tant que chef c'est quelqu'un qui doit avoir une vision claire des congos qu'il veut s'il veut un congo uni il ne doit pas s'occuper des faucons qui sont tout autour de lui parce qu'il est mieux informé qu'il est il doit donner la direction en disant c'est comme au bout qu'il disait ne pensez pas que les gens étaient mécontents étaient toujours contents à un moment là essayez de nommer un touti là-bas dans le physique comme chef de territoire il y a eu des gens qui ont pris des armes c'est-à-dire que là-bas il y a trop de gens qui ont des armes il faut commencer d'abord par là retirer les armes entre les mains des gens les désarmer les démobiliser et puis les quoi les relever c'est le plan communautaire donc relever et puis les stabiliser il faut faire ça il faut les DDRS il faut que ça soit fait et donc démobilisation désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation il faut nécessairement le faire il faut restaurer et c'est le chef de l'état qui doit donner la directive pas tout le monde pas le chef du parlement il doit dire parce qu'il ne cesse de le dire il ne cesse de dire arrêter avec des propos aînés ça prête le flanc à l'ennemi qui trouve des moyens d'entrer pour voler maintenant les minéraux et essayer de s'aimer des troubles donc il faut ôter cette opinion cet argument là mais ce n'est pas seulement c'est qu'il faut faire il faut donner un territoire aussi à ces populations oui oui à ces populations mais le projet de faire de minéraux une commune doit être on doit les parachever on doit les parachever il ne doit pas être comme des gens qui sont là en train de rire ça et là il ne faut pas donner à l'ennemi vous pensez qu'un jour on peut avoir un président Mouyarwanda c'est possible dans ce contexte le jour où on aurait un président Mouyarwanda c'est que le Congo est un pays très développé parce que nous sommes encore au niveau des bas instincts ethniques tribales je ne sais pas moi c'est ces jours là quand vous verrez ça arriver comprenez que nous sommes devenus états-Unis d'Afrique parce qu'en ce moment là nous avons compris ce que les grands ont compris si les états-Unis sont grands c'est parce qu'ils ont agrégé vous voyez il y en a eu un président kenyan aux états-Unis malgré le racisme c'est-à-dire des gens qui savent c'est élevé parce que les sentiments tribals la fibre patriotique parfois ce sont des sentiments très bas surtout lorsqu'il y a une expérimentalisation du patriotisme qui en fait cache une certaine rwandophobie et donc vous comprenez nous pouvons un jour en arriver là c'est possible parce que ce sont des créatifs dédiés comme nous et nous sommes chrétiens on doit pouvoir s'aimer c'est-à-dire il faut je ne sais pas comment dire il n'y a pas de solution toute faite mais je milite pour qu'un jour nous puissions vivre en paix que tout le monde puisse vivre en paix dans l'amour et dans l'harmonie au sein du territoire national sans réger d'accord merci beaucoup maître Thomas Gamakolomputou vous êtes avocat et chercheur on a parlé de vous de cette question de l'est de la RDC les conflits internes entre populations locales merci beaucoup d'avoir été avec nous merci aussi à vous de nous avoir suivis vous avez suivi donc cette émission qui retrace un peu la question de la partie est surtout dans les conflits comme on l'a dit les conflits intra-ethniques comme vous l'avez dit donc merci excellente soirée à vous on se retrouve prochainement pour un autre numéro d'entre les lignes au revoir bioherbs cacao bioherbs cacao est un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur gemsociety1 arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et Gienté à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada